Le gros et magnifique ouvrage que je vous présente aujourd'hui, regardez la bête, c'est monstrueux et c'est tout simplement fabuleux. C'est le magnifique ouvrage de Tachène, vous savez cet éditeur qui fait des très grands livres, des livres magnifiques, qui nous propose de découvrir l'oeuvre de M. Frank Frazetta, un auteur disparu en 2010, mais qui laisse derrière lui une oeuvre absolument fabuleuse. Alors comme chaque bouquin Tachène arrive dans un joli carton, je vais essayer de l'ouvrir pendant que je vous parle, et à l'intérieur il y a un superbe ouvrage, donc voilà ça se présente comme ça, hop on l'ouvre, hop on le porte à bout de bras, et on va prendre que le livre et on va mettre le carton de côté, comme ça je vais vous montrer un petit peu l'ouvrage, regardez comme c'est beau, un superbe livre d'une taille absolument gigantesque qui revient sur l'intégralité de l'oeuvre de ce dessinateur, peintre, illustrateur, hors pair, qui a dessiné des choses absolument merveilleuses et qui a défini un peu les codes de l'héroïque fantasy moderne, avec des dessins magnifiques, on se souvient évidemment de sa couverture de Death Dealer qui est sublime, alors il a aussi fait beaucoup de bandes dessinées, c'est ce que j'ai découvert en parcourant ce livre, je vous montre à bout de bras un petit peu tout ça, donc il a évidemment touché à l'art séquentiel, et puis il a fait des illustrations, des couvertures, pleines pages, des choses magnifiques, alors il a fait énormément de couvertures pour beaucoup, beaucoup d'éditeurs et beaucoup de couvertures, il a fait du Warlord of Mars, il a fait du Vampire et l'Arm, il a fait du Death Dealer, on l'a vu, il a fait des choses absolument incroyables, qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure, comme une couverture qui est Eerie Creepy, vous savez, ces comics édités par Delirium, il a fait des couvertures superbes, des illustrations incroyables, et c'est un bouquin absolument fabuleux qu'on découvre sur l'ensemble de son oeuvre, énormément de ses illustrations sont reproduites en pleine page, ce qui nous permet de découvrir l'étendue de son talent, peintre, dessinateur, artiste, illustrateur, vraiment un artiste flamboyant, magnifique, talentueux, et qui a inspiré des générations entières de dessinateurs, on pense évidemment, quand on voit ses illustrations, à Frank Shaw notamment, Frank Shaw c'est un dessinateur qui adore Frank Frazetta, et quand il fait des choses justement avec des mondes, des dinosaures, et des bêtes, et bien il peut, on trouve évidemment son style, et puis quand évidemment Frank Shaw dessine des pin-up, et bien on retrouve aussi tout l'univers de Frank Frazetta qui avait un coup de crayon et un trait du génie dans les doigts, clairement c'était vraiment un dessinateur flamboyant et étonnant. Moi j'ai toujours été attiré par ce dessinateur, Frank Frazetta, et c'est vrai qu'il y a déjà eu des hardbooks, qu'il y a déjà eu des choses, mais finalement il y a eu très très peu de bouquins où on peut dire, tiens je vais y retrouver, pas tout, parce qu'on n'aura pas tous ses dessins, toutes ses illustrations, mais un large éventail si vous voulez, de son travail et de son talent. Et bien le bouquin publié par ta chaîne, et bien il est absolument magnifique à cet effet, à cet égard, et c'est un livre que je vous recommande plus que tout, c'est un formidable ouvrage, c'est un livre sublimissime, et je vous invite évidemment à le découvrir et à le dévorer, il est disponible dans le lien, dans le descriptif de la vidéo, alors évidemment c'est un bouquin ta chaîne, il est numéroté, ils en ont fait 6000 dans le monde, vous savez c'est une édition mondiale en plusieurs langues, et moi par exemple là, sous les yeux j'ai le 3019 sur 6000, donc il y a 6000, tirage unique, c'est des bouquins qui deviennent rares au bout d'un moment, et c'est des bouquins qui sont souvent très très à chercher. Et bien entendu, ta chaîne, il travaille avec énormément de couturiers, de photographes, des artistes, et souvent, les dessinateurs de bandes dessinées sont souvent mis un peu au banc, vous le savez quand on parle d'art, la BD, même si c'est le 9ème art, et bien c'est souvent le parent pauvre de la bande dessinée, la bande dessinée, l'illustration, et bien avec des dessinateurs comme Frank Frazetta et le travail de ta chaîne, je suis content qu'un éditeur aussi important et aussi incroyable nous propose de remettre en valeur et de remettre en avant le travail de ces auteurs qui ont changé la face de l'illustration de la bande dessinée et de la pop culture, parce qu'ils ont eu une influence considérable, donc c'est hyper 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 chouette d'avoir ces dessins, c'est hyper hyper chouette d'avoir ce beau livre, et je trouve que la pop culture est célébrée de la plus belle des façons, de la plus belle des façons avec cet ouvrage, et c'est vraiment très important qu'un éditeur comme ta chaîne se penche sur des artistes comme lui, et que je pense qu'énormément d'artistes comme ça auront droit dans les années à venir à des beaux livres, et que c'est important de parler de ces auteurs qui font rêver des générations entières de lecteurs, si vous voulez mon humble avis. Le livre est disponible ici, le port est offert évidemment, si vous le prenez, et c'est un magnifique ouvrage que je vous recommande, magnifique idée cadeau à se faire, pendant, s'il y a une belle occasion, n'hésitez pas, salut !